Vous êtes venu de nous et vous êtes venu de nous et vous êtes venu de nous dans le soir d'info. En ce moment, le Dr Alune Badara Khan Diouf, qui est le secteur général des médecins vétérinaires du Sénégal. Il est venu de nous en parler de Diouf, qui est venu de nous en parler. Je vous suis venu de nous en parler. Je vous suis venu de nous en parler de très content de cette émission. Il est venu de nous en parler de tous les spectateurs et de l'ensemble du secteur primaire. Vous êtes venu du secteur primaire et vous êtes venu de nous en parler parce que votre grève a un impact. Vous parlez de médecins vétérinaires et médecins vétérinaires? Oui, médecins vétérinaires, nous sommes venus dans une école inter-état de sciences et médecine vétérinaires de Dakar. Il a fait 6 ans d'études, il a fait le doctorat, il a soutenu après être docteur vétérinaire. Maintenant, nous avons une possibilité d'être en tout cas dans le privé, mais également dans le public, mais également dans les organisations internationales. Donc, si vous voulez, nous sommes le secrétaire général du syndicat des médecins vétérinaires du Sénégal. Les médecins vétérinaires, comme nous l'avons dit, nous sommes un peu partout dans le secteur primaire. C'est l'agriculture, la pêche et l'élevage. Ce qui est fait, c'est que nous, comme nous sommes un peu dispersés, nous avons fait un syndicat des médecins vétérinaires du Sénégal pour pouvoir combattre les actions corporatistes pour nos corporations. Mais, comme aussi, nous sommes dans le secteur primaire, il y a un 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 mouvement d'humeur. Il y a un syndicat qui est en train de se faire. Donc, comme le docteur vétérinaire aussi, nous sommes dans le ministère du Sénégal, il y a un syndicat qui est très bien. Il y a un ministère de l'économie maritime. Je suis au niveau du ministère du Sénégal et de l'économie maritime. Il y a un syndicat qui est en train de se faire. Donc, il y a aussi des secteurs comme l'élevage, un syndicat des travaux d'élevage. Vous avez entendu beaucoup de grèves. Qu'est-ce qui doit être la grève ? Oui, il y a un secteur primaire. Nous n'avons pas entendu le secteur primaire. Vous avez entendu le secteur primaire en 2008. Non, nous n'avons pas entendu le secteur primaire. Ce qui est important, c'est que le président Macky Sall, à l'allocution qu'il a fait le 1er mai, a vu que le secteur primaire est un secteur qui est très bien. Il a été évolué au Sénégal à travers l'agriculture, la pêche et l'élevage. Il peut être un secteur qui est très bien. Mais malheureusement, nous n'avons pas entendu le secteur. Parce que tout simplement, le traitement salarial est un traitement bon. Il faut vraiment trouver des solutions pour que les salaires soient puissés. Pour qu'au moins, nous puissions servir. Parce que nous devons aller. Pour cela, nous pouvons trouver des solutions à l'interne. A travers vos ministères. Tout le ministère d'Ari Bdadiolo a fait accès aux ministres. Ils ont travaillé pour avoir des solutions internes. Et le ministère de la fonction publique, nous avons trouvé des solutions pour mes agents. Donc, le ministère d'Ari Bdadiolo a adopté cela. Par exemple, au niveau du ministère des Pêches et de l'Economie du Maritime, nous travaillons avec une agence nationale des affaires maritimes. L'agence de l'Ari Bdadiolo a fait accès aux fonds. Pour permettre de renumérer les agents. Pour les appeler des primes internes. Au niveau du ministère de l'élevage. Nous travaillons aussi sur des décrets. Nous avons aussi des dépenses. Nous devons les donner. Mais nous devons les donner. Malheureusement, nous devons les donner. Au niveau du ministère des Pêches et de l'Economie du Maritime, nous devons les donner jusqu'à ce qu'il n'y ait pas. L'agriculture, c'est la même chose. Voter la loi. Nous avons aussi des primes internes. Nous devons les donner. Nous devons les donner. Tout le monde a commencé à les donner. L'élevage n'était pas. Nous devons les donner. Récemment, nous sommes arrivés. Nous devons les donner. Un ancien ministre des Finances. D'alors, nous devons les donner. C'est une note circulaire. Il a supprimé. Les ordinaire interne. Nous devons les donner. C'est vraiment quelque chose que personne ne peut le voir parce que des acquis restent des acquis. Si on a fait une mesure et puis moi, je suis en train de faire des arrêtements interministériels ou des décrets, il n'y a pas de décret. Tout le monde est dans l'inconfort. Aujourd'hui, il est en train de créer des problèmes de décembre au niveau du Sénégal. Le secteur primaire est un secteur de la pêche. La grève a été déclenchée depuis 72 heures. Vous étiez entamé le mardi. Vous avez évalué après avoir une réaction de la part du gouvernement. Oui, mais c'est ce qui est important. Il n'y a pas de réaction. Si vous regardez, le secteur primaire a commencé complètement à la pêche. Aujourd'hui, quand on a pris le secteur de la pêche, il y a environ 600 000 emplois à travers le Sénégal. Il pêche 3,2% dans le pays national. En plus de ça, la pêche est le deuxième secteur d'exportation. Jusqu'à 2018, il était le premier secteur d'exportation. Donc, Dieu a fait vraiment un élevé. On a pris l'élevage. Si vous connaissez le secteur de la pêche, on peut appeler le Sénégal à travers la sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire des aliments. C'est le cas des abattoirs. Donc, les agricultures aussi. Aujourd'hui, on a besoin d'autosuffisance en riz. Donc, tout le monde est bloqué. Aujourd'hui, au niveau du ministère des Pêches, l'exportation n'est pas le début. On a bloqué toutes les exportations. On est aussi au niveau déconcentré. Si vous faites le contrôle adéquat en amour, vous pouvez l'exporter. Mais la certification, parce qu'il faut qu'on certifie. Il faut qu'on inspecte, il faut qu'on certifie. Mais la certification n'est pas tout. Donc, aujourd'hui, les industriels, nous vivons le travail. Aujourd'hui, au niveau interne, les agents devraient donner les bons pour qu'ils puissent aller chercher. Mais aujourd'hui, les agents ne sont pas bloqués. Et ils vont aller à la pénurie de poissons dans le marché. Il y a plus de poissons. Il y a plus de poissons. Aujourd'hui, nous sommes au niveau du ministère de l'élevage. Mais aujourd'hui, nous voulons faire la campagne de la vaccination. Et nous savons qu'aujourd'hui, le Sénégal a une dynamique pour éradiquer les petits ruminants. Et aujourd'hui, on a bloqué la campagne. On a bloqué la campagne actuellement. Donc, ça pose problème. Et aujourd'hui, les Sénégaliers, vous savez que chaque fois qu'ils se trouvent dans le tabasque. Mais ça ne peut pas aller dans le cheptel. Mais bien sûr, avec les maladies et les févérés, vous savez qu'ils sont dans le cheptel. Absolument. Et tous ces problèmes sont aussi des problèmes. Et vous ne laissez pas les sanitaires. Et vous voulez dire que le gouvernement n'est pas malgré tout ça. Le gouvernement n'est pas malgré tout ça. Au niveau de l'agriculture. Et vous savez que le gouvernement n'est pas malgré tout ça. On a un nouveau ministre. Un nouveau ministre. Non mais il faut... Il faut forcément... Il faut que forcément... Il faut que l'on a signé. Il faut que l'on a signé. Parce que l'on a signé. Il faut que l'on a signé. Il faut que l'on a signé. Et malheureusement, il faut que l'on a signé. Et malheureusement, il faut que l'on a signé. Et on a signé. Et malheureusement... Mais le ministre ne va pas réagir. Parce que le impact de Amsé est très très négatif. Mais c'est extrêmement grave. Parce que... Par exemple, nous, nous sommes consommateurs. Ils sont dans le marché. Si nous avons vu le travail, par exemple, vous avez fait des tampons qui ont dit qu'ils sont abattus. Mais effectivement... Mais on ne l'a vu. Mais effectivement... Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce qu'ils ne sont pas en contrôle des vétérinaires? Au niveau des abattoirs, c'est extrêmement grave. Qu'est-ce qu'il se passe? Parce que... Parce que... Comme je l'ai dit. Je suis le secrétaire général du syndicat des médecins vétérinaires. Donc, nous sommes dans le syndicat. Ils sont dans le secteur primaire. Et nous avons demandé à l'ensemble de nos membres de suivre ces mouvements. On a déclenché la grève. Donc, le lundi... Notre agent doit y aller à la grève. Envoyer une missive. Pour le directeur de la SOGAS. C'est qu'effectivement, nous allons aller à la grève. Il s'est passé 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 à l'ordre de la loi. Il s'est passé à l'acte de l'un. C'est pour permettre l'abattage. Alors que l'abattage a des lois. Il s'est passé à l'arrivée. Il s'est passé à l'article 4. Il s'est passé à la grève. Il y a des vétérinaires qui sont en train de faire un abattoir. C'est ce qu'on appelle l'inspection anti-mortem. L'inspection est en train de regarder les papiers de maladies mais aussi les maladies de maladies févérales. C'est l'inspecteur qui autorise l'abattage. L'inspection est en aval après l'abattage. Il n'y a pas de fèbre. Il n'y a pas de stockage. Mais les gens qui abattent malgré tout, ça veut dire que notre santé est en jeu. C'est ce qu'on appelle exactement. Et le plus grave, il n'y a pas de stockage. La santé est en jeu parce que si vous regardez, il y a des gens qui peuvent être en train de faire un boulot. Si on ne le tamponne pas, on va le faire au marché. Mais c'est une source de désordre. Si on le fait au marché, on peut le faire au marché. Ils peuvent attendre et prendre le boulot. Il y a des mèdes aussi. Ils ont découvert le boulot dans leurs affaires. Ils le savent. Donc on peut le faire au marché. Certains parmi les gens vivent au marché. Il y a des gens qui disent bien, bien sûr. Il ne se connait pas vraiment. Donc tous les gens puissent leader au marché. Et maintenant, si on peut dire, elles ne sont pas responsables. Et même si on peut le comprendre, les gens ne peuvent s'y tromper. Et tous ces gens sont victimes. Parce que j'ai l'information, le gars n'a pas eu le boucher le premier jour pour qu'ils les abattre. Quand ils les abattrent, il n'y avait pas d'inspection de vétérinaires. Mais aujourd'hui, les mêmes bouchers ont décidé de porter plainte. Et ce qui est le plus grave, c'est que le gars insiste. Parce qu'il a fait le premier jour, nous avons alerté la presse. Il continue encore de le faire, c'est le directeur général de la SOGAS. De la SOGAS, c'est l'État? Oui, c'est l'État privé. C'est ce qui est problématique. Parce que aujourd'hui, je dis que la gestion des abattoirs... Il nous permet de ne pas abattre les contrôles vétérinaires. Mais actuellement, nous avons fait la presse et qui ne le contrôle. C'est extrêmement grave. Nous avons fait la presse et qui ne le contrôle. Et nous avons eu l'information que les restaurants, les hôtels et les supermarchés ont décidé d'arrêter. Parce qu'ils se disent que c'est la restauration collective qu'ils font. Absolument. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de fèbre. Il y a beaucoup de fèbres. Il y a beaucoup de fèbres. C'est ce que je te dis. C'est ce qui est de la tuberculose. C'est ce qui est de la fèbre. Si les gens sont au niveau du laboratoire, ils ont dit que... Chaque mois, ils se trouvent dans une carcasse ou une courbe. En tout cas, ils se trouvent dans la tuberculose. Ils se trouvent dans la carcasse. Il n'y a pas de fèbres. Je ne dis pas que c'est ce qui est de la fèbre. C'est une fèbre qui est très forte. Il y a des enfants. Il y a des enfants. Il n'y a pas de fèbres. Il n'y a pas de fèbres. Vous connaissez la pandémie. Ce qui est une pandémie est une situation. C'est l'alimentation. Si vous regardez ce qui est de l'ébola, de l'immunier et de la population, des tests en d'animaux. 60% des maladies, sont des zones âgiques et d'origine animale. Donc, nous résumons ce qui est de la substance. Ce qui est le plus grave est qu'attrait l'État. Il se tient de la chance. C'est pour ça qu'il faut que l'on soit en danger et que l'on soit en danger et que l'on soit en danger et que l'on soit en danger. En tout cas, c'est un point. Les vétérinaires ne sont pas contrôlés. En plus, l'impact économique est très important. La pêche, l'exportation n'est pas au niveau de la pêche actuellement. L'interne est aussi à l'interne. La direction de la pêche maritime. Elle gère tout ce qui est interne, la production, le contrôle interne. Elle gère tout ce qui est très important. Donc aujourd'hui, c'est un facteur de danger qui a explosé la population. C'est énorme. Mais la pêche artisanale aussi? Oui, avec bons de carburant. Nous pouvons aller en mer. Donc, il y a une pénurie de poissons à ce moment. Il y a une pénurie de poissons d'air. Donc, actuellement, malheureusement, nos pays, je n'ai rien à dire. Mais nous avons parlé de la pêche du secteur du Sénégal. Mais ils préfèrent que les secteurs de finance et économie. Alors que ces secteurs ne sont pas collectés. Les actifs, vous savez, sont là. Mais nous travaillons. C'est un secteur qui travaille sur ça. Mais aujourd'hui, les agents techniques sont au niveau du ministère de l'élevage. Mais ils sont jusqu'au fond de l'élevage. Ils sont dans des zones très reculées. Ils sont dans des zones très reculées. Ils peuvent contrôler aujourd'hui. Ils peuvent être févérés. Parce qu'ils ont fait le travail. Mais aujourd'hui, ces gens-là, ils ont fait le travail. Ils ne peuvent pas travailler. Et moi, j'ai répondu. C'est ce qu'il y a. 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 Mais c'est ça. Et l'Etat doit aussi être regardant sur ce qui se passe. Malheureusement. Tout privé est en train de dire qu'ils les abattent. On ne sait pas. C'est ce qu'il y a. Et l'Etat. Je pense que la grève, la grève doit tarder. C'est-à-dire que le gouvernement doit réagir rapidement. Parce qu'il y a aussi des gens qui ont fait le travail. Et les gens qui ont fait le travail. Et les gens qui ont fait le travail. Ils ont fait le travail très bien. Et les gens qui ont fait le travail contre Willem. Ce problème va être. Vous êtes contre la grève. Non, mais il n'y a pas de faire le travail. Parce que demain, Inchallah, nous allons faire une évaluation pour voir Est-ce que l'Etat, Mme, tout va dire. Si il n'y a pas de faire le travail, les gens vont corser la grève. Et c'est ça. On va bien en parler. C'est ça. C'est ça. On va bien en parler. On va bien en parler. Parce que quand même, je pense qu'il est temps qu'on les a en parler. Et on les a en parler. Pour qu'on les régle de manière définitive. Parce que je me disais. Le secteur primaire, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Aujourd'hui, on peut prendre le secteur humain et le secteur des finances. Ils vont les donner. Il y a des fonds au commun. Mais le secteur primaire, il ne faut pas le faire. Exactement. La pêche, la pêche, l'élevage, le tabasque, le Mali, le Mauritanie. C'est la agriculture. C'est la agriculture. C'est la agriculture. C'est la agriculture. C'est la nature. C'est la nature. C'est la nature. C'est la nature. Et aujourd'hui, ils ont décidé qu'ils aient les statistiques agricoles. Les statistiques agricoles pour évaluer l'agriculture. C'est la nature. 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 Voilà. C'est la nature. Nous avons beaucoup de vétérinaires. Non, dans toutes lesquelles de vétérinaires, il y a beaucoup de classes. Parce qu'il y a le docteur vétérinaire. Il y a par exemple des états agis. Il y a les agents techniques. Autruchés, il y a des écoliers. Désitutions comme l'agriculture. Il y a aussi les ingénieurs. Il y a également des travaux d'élevage, ils vont vraiment sortir les bambes. Mais est-ce qu'il y a de l'efficacité? L'efficacité, ça manque? L'efficacité, on peut le mettre au site, mais il faut dire que... Quels sont les vétérinaires au Sénégal? Actuellement, nous sommes au tour de... En tout cas, récemment, les statistiques ont pu de 700 comme ça. C'est pour un Sénégal de 17 millions de personnes. Mais c'est peur, c'est peur. On ne peut pas avoir plus que ça, mais néanmoins... Est-ce que le contrôle adéquat, donc, peut se faire dans ces conditions? Vous faites qu'un intérêt n'aura pas de l'eau. Non, mais heureusement... Parce qu'il y a une indemnité, qu'est-ce qu'il y a une indemnité? Il y a une indemnité, qu'est-ce qu'il y a une indemnité? Mais heureusement que... Il n'y a pas les docteurs vétérinaires qui font le contrôle. Parce qu'il y a les gens techniques. Les gens techniques, m'ach'Allah, ils ont un nombre considérable. Avec les ingénieurs de travaux. Et les docteurs vétérinaires, ils sont peut-être chez la coordination. Mais... Les gens techniques, il faut vraiment, on les magnifie. C'est des travailleurs. Et ils sont en train de s'éteindre. Parce que c'est des gens... Même les agents techniques des pêches. Les ingénieurs des travaux, les ingénieurs des pêches. Et les techniciens. Ils vont aller où ils sont. Dans les régions où ils vont aller. Et pourtant, chaque fois qu'il y a des gens... Dans des régions où ils ne veulent qu'ils vont aller. Alors qu'ils vont aller où ils vont. Donc, ces gens-là, je pense qu'ils méritent quand même. Ils ont des conditions bonnes. Et malheureusement, donc l'Etat, personne ne comprend pas sa politique. Moi, je pense que, aujourd'hui, les secteurs primaires, Ils devraient se dérouler. Ils devraient se dérouler. Ils devraient se dérouler. Ils devraient se dérouler. Mais nous... Nous, c'est le cas. Nous, on était 40 docteurs vétérinaires. Mais les 20 sont partis. Les 20 sont partis. Dans le privé. Dans le privé. Parce que, parce que, Parce que, les conditions ne s'étaient pas bien. Ah oui. Les conditions ne s'étaient pas bien. Et nous, on ne pouvait pas se dérouler. Donc, c'est ça quoi. Donc, c'est ça quoi. Donc, c'est ça quoi. Vraiment, nous devons vraiment, L'Etat, Vraiment, 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 Vraiment. Qui ne sait pas. Tu ne sais pas. Quelle décision est la mesure. C'est à quel type de décision. Décision impopulaire. Ce qui est grave, c'est que, Les gens ont descendu. Ils ont commencé à faire des prêts. Dans les banques. Ils ont commencé à faire des prêts. Mais ces gens-là, Ils ont faite des décisions. Ils ont fait les décisions. Ils ont fait les décisions. Le plus grand élevé, on a eu l'élevage depuis un an, depuis 6 ou 7 mois. On a dit que tu l'as fait. Oui, on a eu l'attention. Mais finalement, on va les faire. Mais personne ne sait ce que ça signifie. Je te disais que le moment que vous avez fait une grève, c'est bon. Non, le moment est bon. Le moment est bon, c'est qu'ils sont venus. Parce que sous le ministère, je pense que, déjà, Pape Sagnan et Pape Sagnan, qui sont le nouveau ministre de la Pêche, le ministre aussi Ali Nguyen Diaye de l'Agriculture, avec le ministre Saleh, récemment, ils manifestent leur volonté. Ils veulent qu'ils aient vraiment arrêté. Parce qu'ils apprennent qu'ils soient normales. Mais cette décision revient au président de la République. Mais nous, on attendait qu'hier, parce qu'on a eu l'enthousiasme. Et qu'hier, quand on est venu au conseil des ministres, on va régler le problème. Mais parlez-le. Mais surtout, je veux dire, surtout par rapport à la viande. La population, je veux vraiment, qu'ils aient vraiment arrêté. Et qu'ils aient vraiment lancé. Et qu'ils aient vraiment lancé. Et qu'ils aient vraiment lancé. Et qu'ils aient vraiment contrôlé. Et cela peut cause des problèmes de santé publique. Notamment des maladies. Ils ont des tuberculoses, des téniens, des maladies. Ils sont aussi les plus graves. Covid-19, c'est-à-dire qu'ils sont les plus graves. C'est-à-dire qu'ils sont les plus graves. Mais c'est vrai. J'ai vu que nous sommes dans notre secteur aussi. Ils l'infiltreraient. Madame, il y a des vétérinaires vrais. Mais ils ne sont pas vétérinaires dans leur métier. Oui. Dans le privé, les gens, ils prennent leurs sacs. Ils se prennent pour des vétérinaires. Ils font ce qu'on appelle. C'est du n'importe quoi. Mais malheureusement, c'est des gens qui nous identifient. L'Ordre joue un rôle très important sur ça. Mais après, il ne s'est pas fermé. Alors que si c'était un policier qui a pris le cabinet. Aujourd'hui, ils le font. Aujourd'hui, il n'y a qu'un médecin. Malheureusement, un docteur vétérinaire. Aujourd'hui, il n'y avait qu'un médecin humain. Usurpation de fonction. Aujourd'hui, ils ont dit que c'est extrêmement grave. C'est un médecin humain. Aujourd'hui, un vétérinaire peut être un impact direct. Mais un impact indirect. Aujourd'hui, l'antibiotique est utilisé. Il s'agit d'un piquier. Il s'agit d'un résidu. Il s'agit d'un résidu. Il s'agit d'un résidu. Il s'agit d'une résidu. Il s'agit d'une résistance aux antimicrobiennes. Nous l'avons d'un piquier. Il s'agit d'un résidu. Il s'agit d'un des antibieux. Nous avons pris un anadapt métier. En tant que l'antibiotique a été livré, il ne s'agit d'un résidu. Il s'agit d'un résidu. Il s'agit d'un résidu. Il s'agit d'un résidu. Il s'agit d'un résidu avant. Il s'agit d'une autre résidu avant. Aujourd'hui, l'antibiotique est le principe actif et l'excipient. Le principe actif est le principe actif et c'est le principe actif. C'est ce que tu veux faire. Les bactéries peuvent résister à la maladie. Les bactéries peuvent résister à la maladie. Les bactéries peuvent résister à la maladie. Nous avons des bactéries de la maladie. Les bactéries peuvent résister à la maladie. Si elles ne veulent pas les traiter, elles ne peuvent pas les traiter. Les FAA ont fait plus de 50 000 cas de morts à travers le monde. Et l'Afrique est la plus grande. On fait l'utilisation abusive des antibiotiques. Les antibiotiques sont les plus dangereux. Les faux vétérinaires sont les plus dangereux. Les bactéries 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 sont les plus dangereux. Je sais que l'on va faire des bactéries. C'est Mme Santeb. En tout cas... C'est bon. On va voir rapidement. On va faire ton dernier appel. Président. Oui. Je vous ai apparaître ce que je voulais dire à l'adresse, C'est qu'il y a une expérience qui était à l'adresse de la première main. Oui. Il y a une expérience qui était particulière. Le premier, le premier que j'en souviens, j'aime le secteur primaire. On a des conditions normales. On pouvait s'y tenir. Je pensais que le président était sur le problème. Ce n'est pas vraiment possible. Vous êtes dans le secteur privé, quelqu'un n'a pas dit. On n'a pas dit que Méral, on a dit que le président n'a pas le droit. Une autre chose, je m'appelle le conseillement d'Athéry sur la période de débatte. Et je demande aussi à l'Etat, parce que qui est un hors-la-loi, qui est au niveau des abattoirs, c'est un hors-la-loi. Parce que si vous le permettez de vérifier, moi je pense que tu es un hors-la-loi. Et je pense que l'Etat doit sévir. Et je pense que l'Etat doit sévir. Vraiment qu'on ne laisse pas le droit. Ce n'est pas contrôlé du tout. Vous allez avoir l'alerte. Tout le monde doit l'entendre. Ce qu'on a consommé, c'est important. Parce qu'on peut prendre des vétérinaires dans la grève. L'Etat n'a pas de santé. Le secteur primaire. Le secteur primaire, l'élevage, l'agriculture et la pêche. Vraiment, nous devons les donner plus à l'autosuffisance. Nous l'avons aussi. Nous vous remercions. Docteur Alune. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Le secteur général des médecins vétérinaires du Sénégal. Il y a des publicités. Il y a des publicités. Il y a des publicités pour le journal.